Alors, nous sommes de retour ici. Ah, incroyablement, je suis bon. Je pense, je dois être honnête, je crois que c'est la première fois que je meurs autant dans Parasiteur 2. Mais, encore une fois, je suis quasiment sûr que je n'ai jamais fait ce mod. Je crois que je me suis arrêté à replay Bounty. Et Bounty, j'ai dû le faire beaucoup de fois, par contre. Bounty mod, je l'ai refait plein de fois. Attendez. On est bon. Le Bounty mod, ouais, j'ai dû le refaire plein de fois, en fait. C'est ça qui m'a pris du temps. Euh, oh putain, tu vas vite. Ok, bien. Ouais, je me rappelle que sur la PlayStation, j'avais débloqué, en fait, toutes les armes. Genre, le gros hyper canon, machin, comme ça. Euh, la gun blade. Tout ça, ce sont des armes qui sont, euh, qui prennent énormément de poids, en fait, à débloquer. Voilà. Et, euh, et je suis sûr que je l'ai fait, en fait, en terminant le mod à Bounty plusieurs fois. Ouais, je pense que c'est ça. Alors. Ok. On va aller récupérer les clés, comme j'ai dit, c'est un pass. Par là-bas. On va récupérer le multipasse. Multipasse. Par contre, il nous faut un code, je m'en rappelle plus. Donc, on va utiliser la magie d'internet. C'est, euh, je crois que pour le code, je sais plus, en fait. Je crois que c'est un truc avec les tableaux. Il y a un numéro de téléphone ici, euh, un téléphone, un numéro de téléphone. Don't forget, press 1,500, 4 digits, and press total when you're done. Check the still, je ne sais pas ce que c'est. Ah, c'est 1998, le truc ? Je sais plus. Non, je crois pas que c'est ça. Euh, faut faire ça. Je pense pas que ce soit ça, hein, je vais regarder après sur la table. Non, c'est pas ça. Alors, c'est 3, 0, 3, 3. Je sais plus s'il y a des trucs à récupérer ici. Je pense pas. Non. Euh, donc voilà. Maintenant, on a la clé. Donc, nous, on doit aller en haut pour récupérer le... Le jerrycan, donc ça, on le sait. Mais, ça repop. Bon, bah, du coup, vous savez ce qu'on va faire. On va d'abord passer par notre voiture. Quoi que... Oh non, on pourrait faire les... Les nouvelles chambres. Et après, on repasse par la voiture. En espérant de pas crever, par contre. Je me concentre. Alors, ce qu'on a... Euh, on va le montrer. Voilà. C'est la clé master. Master key. Donc, maintenant, on peut aller partout. Feu ! Hop là. Hop là. De l'eau. Ça fait un peu... Moi, je dois dire, je sais pas pourquoi, mais je suis assez fan des hôtels. Mais pas, genre, hôtels, grand luxe, enfin, oui, évidemment, moi, j'aime bien. Genre, quand j'étais allé en Amérique et tout. Enfin, tout le monde s'en... Je sais que tout le monde s'en fout, mais je raconte ma vie. Si vous êtes pas intéressé, bah, je sais pas. Ah, coupez le son et continuez à regarder la vidéo. Enfin, bref. Et, euh... C'est toujours lié, de façon, à... À Parasite. Ah, je sais pas si il devait. Ah, bon, non. J'avais... Ah, putain, on va prendre le lance-grenade, parce qu'on est dans la merde. Voilà. Voilà, très bien. On va se faire bouffer, hein. Non, ça va. On a fait un critique. C'est bien, hein, c'est bien ce critique. Donc, bon, oui, les hôtels, oui, l'hôtel de luxe et tout ça, c'est toujours sympa, le confort. Mais, en fait, ce qui est marrant, c'est... Ça fait un peu une aventure, c'est... Les hôtels comme ça, dans des... Dans des coins... Je crois que ça aussi, c'est... Ça nous aide à trouver un code. C'est... C'est intéressant d'avoir des hôtels dans des petites... Enfin, des motels, même. Dans des petits villages, des petites villes, comme ça. Ça... C'est un peu... Ouais, on sait pas trop ce qui se passe. Il pourrait y avoir des choses bizarres. Vous voyez ce que... Ah, putain. Je sais, c'est... Je tourne la vie réelle en film. Pas grave. J'aime bien faire ça. Franchement, vous ne voudriez pas être à Dryfield. Bon, peut-être pas avec des monstres. Oh la vache. Avec des monstres et tout ça, mais... Euh... Salope. Mais, euh... Genre, en plus, ce qui est marrant, c'est que... À l'extérieur, genre, c'est noir. Il n'y a pas de lumière sur la route. Il n'y a rien du tout, quoi. C'est vraiment juste noir, là. Pendant la nuit. Ça, c'est abusé. Je commence à bien aimer, ce loin. Un truc qu'on va devoir faire, je pense, que c'est... Commencer à utiliser des soins... Enfin, non. Euh... Euh... Des trucs pour... Les MP, là, l'eau, là, tout ça. J'ai envie d'utiliser une belt pouch, en fait. Sur la veste. Parce que ça... Je pense que cette veste, on va la garder, mais très, très, très longtemps. On va en utiliser une. Parce que je... Il y a la tenue du SWAT qu'on récupère, je crois. Mais c'est très tard. Et je vois que ça qui pourrait être mieux. Et encore, je crois que ça, c'est peut-être plus intéressant. La tenue du SWAT, je crois qu'il y a des HP... DMP, en plus. Je pense. Mais là, ça nous protège contre le poison. Enfin, bref. C'est un peu du pariomène. Voilà. Et là, il faudrait mettre un truc de soin. De... D'eau. Pour reprendre des MP. Enfin, de toute façon, on s'équipera mieux... Euh... Quand on devra dormir. Pour le boss, hein, je parle. Là, je parle strictement pour le boss, en fait. On s'équipera un peu mieux. Mais on va devoir utiliser plein de trucs de magie. Comme j'ai dit. Parce qu'il va falloir débuffer le montre. Se buffer nous. Ça va être obligé de... On va être obligé de faire ça. Sinon, on ne va pas y arriver. S'équipera mieux. S'équipera mieux. aussi quand on finit le jeu les points ils sont comptés de la sorte par rapport à ce qu'on a tué et tout ça mais aussi avec le nombre d'objets qu'on a récupéré genre les belles potes je crois que c'est 10 000 etc enfin voilà tout est compté donc c'est vrai que si on n'utilise pas certains objets qu'on les garde il ne faut pas les garder sur nous on n'a pas besoin de les garder sur nous oh merde oh merde il y en a un autre putain merde oh putain dépêche oh sérieux même la musique on ne l'a jamais entendu faire ça la musique tellement que ça a duré oh la vache comment comment mais alors complètement gaspiller ses rouges enfin gaspiller utiliser ses rouges on va dire c'est pas du gaspillage mais oh la vache oh la vache oh la vache on va mettre on va mettre le soin niveau 3 ah on peut pas putain c'est 3 000 et quelques oh la vache énergie shot on va en avoir besoin necrosis on ne pourra pas c'est 2004 ah on aurait pu necrosis en fait on va augmenter ça aussi on va d'abord se soigner voilà 2004 3002 2004 peut-être que non ça m'étonnerait m'étonnerait qu'on y arrive mais ça serait bien d'avoir necrosis niveau 3 ça serait volé vraiment bien il faut dodo dépêche oh merde ok on est bon ok on est bon on est bon ou pas personne nous saute dessus ça va c'est hardcore ça m'a tué le coup du des deux là qui m'ont foncé dessus à reprise plusieurs reprises encore heureux qu'on a pris le lance-grenade là il nous faut des trucs il nous faut des armes c'est obligé je pense qu'on va devoir retourner à Douglas on va devoir reparler à Douglas enfin reparler non mais je disais c'est pour nettoyer sa cour ce qui est des bestioles et puis après on ira à l'étage j'espère que ça va bien se passer en même temps à chaque combat je flippe en fait le truc c'est que je fais pas de sauvegarde rapide parce qu'on est sur l'égulateur et du coup je suis en train de me dire je devrais en faire parce que là je joue comme si c'était vanilla ça veut dire je joue avec avec les sauvegardes du jeu je voulais passer à côté mais je voulais pas passer autant à côté merde c'est pas lui que je joue là tu devrais mourir d'autres je pense très bien on va peut-être commencer à utiliser des des sauvegardes rapides pour éviter des problèmes c'est con si on peut plus utiliser son téléphone maintenant on peut que sauvegarder dans notre chambre d'hôtel parce que le téléphone vers la voiture il est détruit maintenant Louis Dugas il est là il est en train de réparer donc c'est cool après il m'a dit qu'on peut on peut foutre des choses dans la voiture ça c'est pas mal aussi parce que vu qu'on prend une voiture on peut transférer on peut transférer attends mais tu peux me vendre des trucs ou pas ok d'accord il s'en fout on peut transférer nos affaires en fait dans la voiture alors c'est pas utile faut être honnête c'est un peu con parce que c'est mal utilisé parce que quand on arrive au shelter en fait ça se passe mal ça se passe plutôt mal et du coup en fait on s'enfonce à l'intérieur on s'enfonce on s'enfonce on continue on continue et du coup on n'est pas la voiture vous voyez ce que je veux dire on reste pas parce que là on est dans la ville par exemple donc la voiture on fait des allers-retours devant la voiture on repasse par la voiture il n'y a pas de problème donc le coffre on y va mais quand on est dans le shelter non jamais quoi c'est plutôt une perte de temps de revenir à la voiture c'est juste un chemin chemin tout droit donc voilà heureusement qu'on a nécrosis ça nous aide alors par contre le boss j'ai toujours eu du mal à le combattre ce boss en fait le problème c'est d'éviter ses coups c'est extrêmement dur extrêmement dur d'éviter ses coups moi je l'ai toujours combattu un peu un peu tank en fait c'est à dire je me soigne etc vous voyez ça la blague je peux pas vite merci ça devrait ça devrait faire voilà très bien on a eu de la chance pour le crit ça fait tomber oh merde oh ma vie elle est où ma vie oh la vache oh putain merde on a eu de la chance ah ouais là c'est violent là c'est violent on va aller sauvegarder c'est très très violent le problème c'est que après j'avoue que le gameplay il est un peu rigide donc j'avoue que niveau esquive c'est pas drôle ça il faut l'avouer niveau esquive tout ça c'est pas super maniable il n'y a pas des soins il a raconté sa vie enfin vous voyez ça donc c'est dur c'est dur à esquiver là on a perdu beaucoup de vie on a perdu beaucoup de ressources donc ça doit être un peu la galère je devrais pas sauvegarder en fait sur des parties comme ça parce que là il faudrait le refaire vous avez vu un peu là on a plus rien quoi c'est dangereux on va se faire attaquer par des bestioles quand on va prendre le comment ça s'appelle le le tank le fuel on va pas le faire maintenant il n'y a rien ok par contre on va prendre ce qu'il y a dans ce ici et là aussi c'est un code un code et je m'en rappelle plus let's spin to win alors c'est 4-4-8-7 ça je me rappelle je l'avais trouvé moi même je l'avais trouvé moi même je crois que c'est avec les tableaux de chaque euh on a la bouteille donc ça c'est de le holy water euh la avec les tableaux de chaque euh chambre je crois il y a un truc comme ça ok on est bien je suis tellement peur de me faire défoncer oh on est mort oh non on est passé oh mon dieu il y a un troisième complètement normal oh merci mon dieu oh yes on est passé devant le monstre enfin il a eu un dot donc ça lui a fait des dégâts et du coup il nous a pas attaqué c'était magnifique c'était magique c'était magique c'est incroyable quoi la chance qu'on a eu ok alors maintenant je crois que du monde est réapparu non non je crois qu'il faut remplir le le bidon et je crois que là peut-être c'est possible que ouais c'est possible que quand on remplisse le bidon euh ça réapparaît euh par contre on va passer par euh ce côté et on va aller au bar parce que je sais qu'il y a madigan au bar donc on va faire ça c'est plus ce que ça fait l'eau bénite ah il est pas encore là madigan ok désolé j'étais en train de regarder pour l'eau bénite euh bon bah on va remplir euh on va remplir le truc et après je crois qu'il y aura madigan mais comme j'ai dit la ville va se repeupler donc faudra refaire encore un tour alors je sais qu'il y a 4 objets comme ça dans le jeu genre le l'eau bénite c'est le premier qu'on peut trouver et ces 4 objets en fait euh si vous les utilisez ça va monter un niveau d'une parasite énergie donc par exemple euh l'eau bénite ça doit augmenter euh un truc de soin par exemple de un niveau enfin voilà un truc comme ça j'ai rican et euh et chaque objet ça augmente un niveau donc de chaque élément la gasoline très bien ok là maintenant on va aller donner euh je prends ah des munitions non c'est pas grave de toute façon on va repasser avant de avant d'aller combattre euh on va donner le le l'essence et euh ouais donc ça augmente d'un niveau chaque élément enfin chaque objet a son élément en fait et après si on les équipe on a des des atouts donc faut que je regarde il y a des choses très intéressantes mais alors yo Bobby on est là et voilà désolé j'étais en train de de boire un coup alors est-ce que t'as des trucs toujours rien on va juste prendre quelques grenades en plus on va garder voilà une petite centaine j'aurais bien voulu récupérer encore une protéine mais bon problème dans le jeu enfin c'est pas un problème mais c'est comme ça mais on peut pas vendre en fait les objets alors maintenant et voilà ça va nous prendre un petit moment ça va nous prendre un tout petit moment alors euh holy water alors l'eau pénite quand vous l'utilisez ça augmente la paragite énergie de l'eau donc les soins de un niveau donc c'est l'eau ah oui il faut partir là euh attention ok et on va se faire toucher j'aurais dû faire ça dès le début j'aurais dû faire ça dès le début enfin bref c'est bon tout est chargé on va aller au bar comme ça on va parler à Madigan vite fait euh donc voilà ça augmente d'un niveau euh l'énergie de l'eau sinon si ça on l'attache ça réduit de 20% les dégâts 25% même 25% tous les dégâts qu'on prend donc ça c'est top et voilà donc ça c'est cool oh la vache gaveux il faut les mettre du même côté en fait c'est chiant oh oh comment c'est stressant il faut les mettre du même côté il faut les mettre du même côté il faut les mettre du même côté c'est horrible c'est horrible Ah ! Oh putain de merde ! Oh la vache ! Mais ça rend fou ! Oh putain mais ça rend fou ! Oh merde ! Allez on va prendre des munitions. On dépasse ça. Voilà. Le truc qu'on aurait dû faire pour les parasites énergie c'est économiser de l'expérience. Parce que là j'ai fait par exemple pyrokinésie 2 ça sert à rien. Périconiser 1 ça aurait été bien avec métabolisme 1 ça prend moins d'expérience je crois. Et là il nous manque 400. 400 on pourra avoir necrosis niveau 3 et on aurait pu avoir possiblement énergie shot niveau 3. Bon si on n'a pas c'est pas grave mais voilà c'est pour dire. Alors après pour ce qui est des objets qu'est-ce qu'on a d'autre ? Ah oui il y a un objet c'est un Dreamcatcher vous savez un attrape rêve là. Et si on l'équipe alors ça c'est l'élément vent donc un niveau dans l'élément vent on s'en fout. Et si on l'équipe on a une chance de trouver des objets bonus en fait. Oh merde. Oh merde. Oh qu'est-ce qu'on a bien tiré. Je suis content. Des objets bonus alors ça c'est pas mal ce Dreamcatcher en fait. Parce que c'est pas genre des objets en plus tout simplement. Des fois c'est vraiment du vrai objet bonus. C'est à dire que je crois que des fois on peut trouver une arme genre qu'on a pas normalement qu'on peut pas avoir. Ou des munitions ou des trucs comme ça. C'est vraiment du vrai objet bonus ça c'est vraiment pas mal. Donc euh mais bon ça ça sera dans le shelter plus tard. On sait où il est derrière un boss. Donc voilà on a ça. C'est bien. Putain. Je l'avais pas vu donc j'ai ciblé en fait. J'ai ciblé vite. Et du coup elle a ciblé le truc qui était en face d'elle quoi. Oh merde. Putain. Comment prendre des dégâts pour elle. Mais là je flippe à chaque fois que je prends des dégâts quoi. Ça c'est abusé. C'est énorme. Ah. C'est pas grave. Euh. Après qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a l'Ofuda. L'Ofuda c'est quoi ? Euh. Augmente les attaques physiques. De 50%. Waouh. Euh. Mais ça c'est un truc que j'ai mis mais j'ai jamais utilisé parce que les attaques physiques. T'en as pas des attaques physiques. À part euh. La bayonnette. La gunblade peut-être. Ah oui la gun... Ah ouais ouais. Du coup tu prends la gunblade. Ah ouais. Pas mal. Hmm. Ça va faire mal ça. Oh merde. Tu prends la gunblade. Normalement on devrait rien prendre en dégâts. Ok. Voilà. Pfff. Avec le dot et le tir ça passe. Euh. Ouais. Dégâts. 50% de dégâts en plus c'est pas mal. Donc gunblade c'est le top. Et euh. Putain. N'avance pas monstre. 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 Et où l'autre ? Oh la vache. On arrive pas à voir un peu la distance en fait. Est-ce qu'il va nous coucher ? Est-ce que ça passe ? On sait pas trop. Merde. J'ai pas vu ce que j'ai récupéré. Ouais. Du soin. Par contre on va vraiment. Eh. On peut avoir necrosis niveau. Ah c'est bien. Ah ok ça va. C'est niveau magie ça va. On va se débrouiller. Euh. Quelque chose ici. Ouais. Donc en tout cas on a le plus important hein. Réduire les dégâts de 25% c'est vraiment. Oh putain. Est-ce que c'est relou ? Oh merde. Je suis bloqué. Hop là. Qu'est-ce qu'on a bien fait de prendre cette armure et tout ça qui remet des HP et tout parce que sinon on serait tellement dans la merde. Et le dernier c'est un crâne, je me rappelle il faut tuer un monstre spécial, c'est une sorte de mini boss en fait, un monstre unique et il nous donne et on trouve le cristal en fait, ça ça augmente l'attaque et la défense de 20%. Donc on peut avoir moins 45% de dégâts, une augmentation de dégâts de 20%, des dégâts physiques et on trouve les objets, franchement c'est top quoi. Donc ces objets là il faut vraiment les prendre. Sous-titrage ST' 501